Musique Dites-nous comment est-ce que vous vous y prenez, comment est-ce que le digital est venu renforcer la relation qui vous lie à vos cibles. Donnez-nous quelques exemples. Alors, Adéco, c'était la première entreprise de travail temporaire à lancer un site web en 96. Et le digital a toujours été une préoccupation pour le groupe. On voulait vraiment être à la pointe. Donc, on a vraiment suivi et anticipé les évolutions. Donc, actuellement, la manière dont les choses se passent, c'est qu'en termes d'attraction de candidats, on va utiliser des job boards et pour publier des offres et pour rechercher des CV candidats. On utilise Google en termes d'achat de mots-clés. On utilise les réseaux sociaux aussi beaucoup en sourcing de candidats. Et ensuite, eux vont venir sur le site web qui reste encore le point d'ancrage principal puisque c'est l'endroit où ils viennent chercher des offres d'emploi, rechercher les adresses des agences pour venir en proximité, pour venir nous voir. Et puis ensuite, on a Facebook qui sert un peu de SAV. En fait, les candidats viennent nous poser des questions sur le statut de leur candidature. Et nous, de notre côté, on sert aussi de l'emailing de manière transactionnelle pour les tenir au courant et aussi de newsletters pour leur donner des informations sur le marché de l'emploi, des avis d'experts, des conseils emploi. Et enfin, on utilise la vidéo de plus en plus en postant des vidéos sur YouTube, alors aussi bien des informations par rapport au groupe, par rapport à l'actualité, qu'autant que des offres d'emploi clients et des informations sur les clients. Et on fait ça sur une quinzaine de marques. Donc, chaque marque a ses propres sites, ses propres newsletters, etc. Vraiment totalement adaptées aux besoins du public. Oui, tout à fait. La chaîne du Bouillet, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Parce que cette notion d'engagement et cet engagement vous positionnent vis-à-vis de vos cibles. Comment est-ce que, sur quels leviers digitaux ça a été décliné ? Alors, en fait, il y a le 17 janvier, on a lancé un nouvel ADECO qui est la suite du rapprochement entre ADECO et ADIA. Et nous avons pris des engagements forts pour l'emploi. ADECO est un leader militant sur l'emploi. Et le digital a été pris en compte dès le départ dans la stratégie. On a lancé ce site qui est la chaîne du Oui, dans lequel on reprend tous les engagements d'ADECO. On va pouvoir suivre la progression chiffrée de nos engagements à travers le temps. Ainsi que pouvoir avoir des témoignages. Donc, c'est un site qui va être très interactif parce que nos collaborateurs, aussi bien que nos clients, nos intérimaires et nos candidats pourront participer sur le site. D'accord. Alors, justement, fort de cette stratégie relationnelle multicanale, vous avez dit que vous aviez un pied partout dans le digital. Est-ce qu'aujourd'hui, vous réussissez à avoir une vision unifiée de vos clients ? Est-ce que vous avez cette logique de CRM consolidée ? Oui, on a un CRM, effectivement, dans lequel, étant donné qu'on traque l'activité de nos candidats et de nos clients sur le web, on peut savoir d'où ils viennent, sur quelles offres ils ont postulé. On peut leur pousser aussi des offres similaires à celles sur lesquelles ils ont postulé. On a l'historique de leur mission et on a aussi des commentaires des recruteurs sur la manière dont la mission s'est déroulée, pour qu'on puisse leur proposer des choses qui les intéressent et qui aillent dans le sens de l'évolution de leur carrière. Et de même, par rapport aux clients, on a un CRM client sur le même modèle. Et d'un point de vue indicateur de performance aujourd'hui, dans un secteur comme le vôtre, quels sont les indicateurs clés que vous suivez ? Les indicateurs clés, il y a évidemment les mesures d'audience classiques. Par rapport à notre secteur, on regarde le nombre de candidatures reçues, le nombre d'inscriptions sur le site web, le nombre de demandes de recrutement de nos clients sur les sites. Étant donné que l'on sait quels candidats ont été placés chez les clients, on peut par la suite affiner nos campagnes pour bien toucher les bonnes cibles qui pourront être placées chez les clients. On regarde aussi les taux de conversion pour pouvoir utiliser les canaux qui fonctionnent les mieux. Et puis en termes de réseaux sociaux, on regarde évidemment les éléments de viralité comme les retweets, les mentions, les partages, les likes. Et puis on regarde tous les éléments d'engagement, d'interaction avec nos audiences. Et c'est totalement en développement actuellement. On va de plus en plus profondément sur ces sujets. Merci. Merci.